Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu en titre, ça va être tag en série. Alors en fait, je vous explique, quand il y a des personnes qui me font des commandes, je mets ce genre de petit tag à l'intérieur, parce que je trouve ça très mignon et ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose, et donc avec mes informations derrière. Donc aujourd'hui, on va en réaliser, parce qu'il faut que j'en refasse, donc on va en réaliser plusieurs. Donc là, sur les autres, je m'étais focalisée sur le rose, le violet, là je vais changer un petit peu, je vais faire du bleu, du vert, voilà. Et je vais vous montrer comment on fait ces petites fleurs là, sans avoir spécialement de tampon où il y a l'extérieur, puis l'intérieur, je crois que c'est Stampin' Up qui fait ça, il me semble. Donc moi, je fais ça avec mes tampons Florilège. Pardon pour le bruit. Donc je prends la petite fleur là, qui est déjà bien colorée, parce que j'en ai fait des tas, parce que j'adore ça. Alors ensuite, je vais prendre un petit bloc. Donc alors là, on va en faire, on va en faire des bleus. Alors, pour ça, il faut à peu près avoir deux couleurs identiques. Bon là, j'ai fait violet et rose, il me semble, à peu près. Donc là, je vais essayer avec les deux de Versafine, donc c'est Magic Blue et Deep Lagoon. Alors, je vais mettre déjà le bleu le plus clair. Donc là, je tamponne bien le motif. Je mets sur ma page. Ensuite, je nettoie. Donc là, pour l'instant, ça donne une fleur comme ça, tout simple. Et là, je vais retamponner avec la bleue foncée, mais très légèrement. Vous voyez, elle n'est pas tamponnée entièrement. Donc après, il faut essayer de remettre au même endroit, mais bon, même si c'est décalé. Bon non, là, elle est vraiment trop décalée. Donc on va recommencer. Alors, on commence, donc, avec la plus claire. Et ensuite, la plus foncée. Alors, j'ai plusieurs méthodes. Soit, vous faites comme ça. Vous avez une autre placée au même endroit. Voilà, les deux bleus, ils se rejoignent un petit peu, donc on ne voit pas trop la différence. Ou sinon, ce que vous pourrez faire. Donc, c'est faire le bleu clair. On tamponne bien. Et après, pour le bleu foncé. Vous n'en mettez qu'aux pointes. Qu'aux pointes de la fleur. Comme ceci. On va voir ce que ça va donner. Les deux bleus, ils se rejoignent un peu trop. Donc, il faut que je trouve des couleurs, une fois un peu, un peu plus claires, en fait. Alors, est-ce que je vais utiliser... Je vais essayer le turquoise tentation de Stampin' Up. Pour voir ce que ça fait. Je suis là pour faire des tests. Alors, il est déjà un peu plus clair. Donc, je pense que ça devrait mieux aller. Alors, on va essayer avec le bleu le plus foncé. Pour voir ce que ça donne. Bon, ben là, c'est complètement décalé. Vous voyez, ce n'est pas évident. Cette vidéo va être un peu chaotique, à mon avis. Mais c'est rien, c'est la chaleur. Il fait trop chaud. Donc, on est reparti. Donc, voilà. On a fait une autre petite marque. Du coup, je vais les faire peut-être qu'au coin. Parce qu'elle m'a l'air bien foncée, celle-ci. Et je veux quand même qu'on voit mon... Voilà ce que ça donne. C'est un peu décalé, mais moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je trouve que ça fait très joli. Et après, quand c'est découpé, alors là, c'est une tuerie. Donc, là, je vais en faire plusieurs bleus. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà tous tamponner la première. Voilà. Peut-être mettre l'autre. Je vais essayer avec l'autre bleu. Alors, celui-là, je vais pouvoir le ranger. Voilà. Je vais essayer avec ce bleu-là. Si je mets mes dos au-dessus, ça ne risque pas de fonctionner. Alors, on va essayer avec celui-ci. C'est pas mal. Pas évident de retamponner à mon endroit, mais bon. Ça fonctionne. Voilà. Alors, pour les bleus, voilà ce que ça donne. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà pour les bleus. Bon, ceux-là, on abandonne. Ah, j'ai oublié celle-ci. Donc, on va la faire de suite. Et puis, on ne va faire que les pointes. Voilà. Donc, ça, ça sera pour les bleus. Ensuite, j'avais décidé d'en faire des vertes. Alors, vertes. Je pense que j'ai le copacabana. Et j'ai un vert comme ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Quoique ça, ce n'est pas vraiment vert. On va essayer de voir ce que ça donne. Et on va passer, donc, en vert plus foncé. Je ne suis pas fan de ces encres. Mais bon, j'ai que du vert là-dedans. Ça fait pas mal aussi. Même si c'est décalé, c'est pas grave. Ça fait... Vous verrez que quand c'est découpé, ça fait vraiment joli. Voilà pour les vertes. Ensuite. Ensuite, je vais vous montrer le rose et le noir. Alors, j'ai cette couleur-là que j'adore. En fait, c'est un dégradé. Et je trouve que ça fait super joli. Et là, je prends de la noire. Ah non, j'ai fait de faire le marron. Ça va changer. Et on va prendre le marron. Là, ce qui est bien, c'est que la fleur, elle va être de deux couleurs. J'en fais plein parce que de toute façon, après, je vais les récupérer. Alors, si je ne m'en sers pas pour là, je m'en servirai pour autre chose. Alors, on essuie bien tout ça. Alors, on va essayer avec le marron. Je n'ai jamais fait. Vous avouerez que je n'ai jamais testé. Ça, vous ne voyez pas ma tête. Mon crâne surtout. Je trouve ça pas mal avec le marron. Voilà ce que ça donne avec le marron. Et je vais faire avec du noir aussi. Parce que je trouve ça sympatoche. Là, il faut y aller doucement, bien sûr. Voilà. Voilà. ... 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